Les premières heures avec un chiot sont toujours un petit peu compliquées parce que ce chiot, on va le séparer brutalement de sa fratrie, on va le séparer brutalement de sa maman, de son milieu de vie, c'est-à-dire de son milieu chez l'éleveur. Et forcément, les premiers temps, ça va déjà être le transport en voiture. Donc c'est important d'avoir une caisse de transport dans laquelle il passera malheureusement les premières minutes ou les premières heures de transport, mais en toute sécurité. Après l'arrivée à la maison, celle-ci doit être très douce, c'est-à-dire qu'on le laisse explorer tranquillement, on le rassure s'il vraiment a peur, sans entrer dans son jeu, sans entrer dans le renforcement de la peur, mais en lui montrant qu'il n'a pas de peur à avoir. Elle tremble comme une feuille. Viens, viens mon bébé, viens, Moun, viens. Donc il faut le laisser explorer à sa vitesse, que les enfants ne jouent pas trop avec lui dans les premières heures. Il faut expliquer à tous les membres de la famille que ce n'est pas un jouet qui vient d'arriver, pour que le chien puisse s'adapter. Et rapidement, on lui montre son endroit où il va dormir. Et le chiot aime beaucoup dormir et dort beaucoup. Donc c'est important que ce chiot puisse trouver sa place et dormir tranquillement. Et c'est dans les jours suivants qu'on pourra jouer, l'éduquer, etc. Il y a une ortie qui t'a piqué, mon bébé ! Oh là là, ça fait mal l'ortie, hein ? Quand on n'a pas l'habitude, ça fait mal, hein ? La première nuit est souvent compliquée parce que le chiot va pleurer, va gémir. Il ne faut pas trop craquer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'emmener immédiatement sous la couette dans le lit. Il faut qu'il apprenne où est sa place, gentiment, calmement, sans le brusquer. Mais il y a un cadre de vie dans une maison et il faut que ce cadre soit respecté. C'est-à-dire qu'il a sa place pour dormir, il aura sa chambre. Est-ce que c'est la cuisine ? Est-ce que c'est le salon ? Est-ce que c'est le couloir ? Ça, c'est à chacun de choisir. Mais la règle majeure, c'est de laisser le chien dans son coin et très rapidement, en deux ou trois nuits, il passera des nuits tranquilles et le maître aussi. Je pense que l'erreur la plus fréquente que l'on retrouve chez les propriétaires de chiot, c'est qu'ils n'osent pas suffisamment exposer le chiot au monde extérieur. Lorsqu'on a un chiot, dès les premiers mois à la maison, il faut que ce chiot sorte. Lorsque le chiot est vacciné, au bout d'une dizaine de jours, le chiot est protégé. On peut donc le sortir au maximum et plus le chiot va être exposé gentiment d'abord et de plus en plus intensément au bruit de la vie citadine, plus il sera capable d'y vivre tout à fait normalement. Il n'aura plus peur d'un camion qui passe, il n'aura pas peur du tracteur, il n'aura pas peur des coups de feu. Et tout cet apprentissage-là doit se faire dès les premiers mois. Donc la principale erreur des gens, c'est de ne pas vouloir exposer son chiot au monde extérieur alors que c'est dans ce monde-là que le chien va vivre. Les autres erreurs courantes sont principalement des erreurs d'éducation, c'est-à-dire des éducations trop brutales, où le chien finalement est brisé dans son élan, c'est-à-dire qu'il n'exprime plus totalement les capacités innées qu'on a recherchées chez l'éleveur, parce qu'on a voulu trop vite le garder au pied, parce qu'on a voulu trop vite le faire chasser, il prend peur des coups de feu. Il faut laisser du temps au développement comportemental du chien et ne pas vouloir aller trop vite. Les punitions trop rigides, les punitions douloureuses sont à proscrire parce que cela contribue à rendre le chien soit peureux, soit agressif. Donc il est important de laisser aux chiots le temps de se développer et en particulier pour le chien de chasse, d'appréhender correctement le milieu forestier ou le milieu dans lequel on va chasser. Le chiot comprend très vite les intonations du maître. Il n'est pas forcément intéressant de le gronder très fort. On peut aussi ignorer les mauvais comportements et féliciter les bons comportements. Cette éducation plutôt douce, basée sur les récompenses, basée sur une complicité entre le maître et son chien, est souvent beaucoup plus efficace que les méthodes coercitives. Et puis bien entendu, on bannit toutes les méthodes douloureuses, d'éducation douloureuse sur le chiot. Récompenser un chien est très facile et finalement, on peut trouver autant de méthodes de récompense que de chien et de maître. La caresse, la friandise, c'est évidemment le plus facile, mais ne serait-ce qu'une attention particulière, un petit câlin, s'accroupir avec son chiot, suffit à le rendre heureux et finalement, ce sera sa récompense. C'est la relation que l'on a avec son chien. Quand son premier chien vieillit, on a le choix effectivement d'attendre que celui-ci décède pour choisir un nouveau chiot ou prendre un nouveau chiot en même temps que notre premier chien vieillit. Il faut faire attention de ne pas choisir un chien de remplacement. C'est-à-dire que lorsque son chien vient de mourir, on a toujours tendance à prendre le même chien, la même race, les mêmes tâches au même endroit, alors qu'on n'aura jamais le même chien. On s'attend au même caractère et on est forcément déçu. Donc j'ai une préférence pour prendre un chiot avant que le précédent ne décède parce que déjà, il va y avoir un apprentissage. L'ancien va pouvoir lui montrer comment on chasse, va pouvoir lui montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ça donnera un petit coup de jeune à l'ancien aussi qui se dira, tiens, finalement, je peux encore jouer. Donc que du bonheur, que du plaisir, avec douceur, un peu de fermeté, mais surtout de la patience.